Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre-Patrick, Mathieu, Mohamed pour toute l'actualité de ce mercredi 1er mars. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Jusqu'où ira l'inflation ? Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 14,5% en février sur un an et selon la grande distribution, ça ne pourrait être que le début. Il reste 5 heures pour essayer de contenir la flambée des prix dans les magasins. Les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs se poursuivent jusqu'à ce soir minuit. On en parle avec Dominique Schelcher, le PDG de Système U, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir ? Je vous parle ce soir de Juste Fontaine, la légende du football français, décédée ce matin à l'âge de 89 ans. Patrick, dans votre édito. La syndicaliste, c'est le nom d'un film de Jean-Paul Salomé qui sort aujourd'hui sur les écrans avec Isabelle Huppert. C'est aussi une affaire à tiroir qui connaît un rebondissement aujourd'hui avec la révélation d'une agression similaire dans les mêmes milieux d'affaires. On en parlera avec la véritable syndicaliste. Maureen Carnet et Caroline Michel-Aguirre, journaliste à l'Obs qui obtient le témoignage à visage découvert pour la première fois de cette femme dont l'agression est effectivement à des similitudes assez frappantes avec celle dont a été victime Maureen Carnet. Elles seront toutes les deux dans un instant sur notre plateau. Mathieu dans le 5 sur 5 ? Vous connaissez ces coups de fil ? Allo, oui, bonjour, c'est pour vous proposer de changer vos fenêtres. On en a 3, 4, 5 par jour, c'est démarchage téléphonique. 5 par jour ? A plus parfois maintenant ? Ah bon, vous ? Ah bon, d'accord. Je ne suis pas dérangée. Pas autant en tout cas. Je vais leur donner votre numéro. Le démarchage téléphonique sera mieux encadré. Je n'ai pas de fenêtre. C'est mieux encadré à partir d'aujourd'hui et pourtant les associations de consommateurs sont insatisfaites. Vous allez savoir pourquoi avec Cédric Misseau de l'UFC Que Choisir tout à l'heure. Oui, parce que ça n'est pas encore assez. Exactement, c'est un sujet ultra concernant parce qu'on est effectivement tous dérangés, démarchés au téléphone. Pierre, dans votre oeil ce soir. Sois belle, étais-toi. Ce n'est pas qu'une formule datée des années 60-70. C'est surtout le titre d'un documentaire essentiel réalisé dans les années 70 par la comédienne Delphine Serig qui a interrogé 23 actrices américaines et françaises et qui racontaient alors leur vie d'actrice dans une industrie du cinéma dominée et rudement par les hommes. Le film a été complètement restauré et ressort en salle, il ne faut pas le louper. Et ça passionnerait évidemment notre invitée Julie Gaillet dont les aventures d'actrice et de productrice ont mené sur les chemins du féminisme bien avant Me Too. Elle en parle dans cet ouvrage Ensemble, on est plus forte, où elle fait les portraits de ceux qu'elle admire et qui s'engagent auprès des femmes. Et puis surtout elle est à l'affiche de Comme une actrice, un film qui interroge sur les actrices, qui abordent la cinquantaine, qui disparaissent à l'écran et qui sont prêtes à tout, non seulement pour y rester, mais aussi pour reconquérir l'homme qu'elles aiment. C'est un super premier film réalisé par Sébastien Baillet avec Benjamin Biolet. Julie Gaillet est notre invitée et puis l'écrivain Johan Spar aussi nous parle de son nouveau roman. Dîner préparé ce soir, comme tous les soirs depuis le début de la semaine par Cédric Béchatte qui est aux côtés. Ce soir, comme tous les soirs depuis le début de la semaine, mais c'est pour notre plus grand bonheur par Bertrand Chamerois. Merci, bonsoir Babette, bonsoir à tous. Juste avant de dévoiler le menu qui est délicieux ce soir, je profite de la présence de mon assureur en plateau pour lui demander où est-ce qu'on en est du devis de la véranda, monsieur Bouhafsi. Assureur ? Je crois qu'il a un côté presque monacal, non ? Papa Monacal, voilà, religieux, on va dire comme ça. Premier message, vous aussi. L'église au centre du village, que dégustons-nous ce soir, chef ? J'espère que vous avez tous mis vos pâtes au gaz, on va randonner à 1400 mètres à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port pour déguster une tarte d'agneau d'estive au lait des prés que j'ai fait infuser de plantes de pâturage avec des racines de capucines et des betteraves. Merci chef, bonne émission Babette. Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Depuis plusieurs jours, le gouvernement mais aussi le président de la République demandent aux grandes enseignes de faire un effort sur leur marge pour limiter l'inflation. Il faut qu'avec nos distributeurs, on fasse très attention parce qu'il y a certaines marques qui ne sont pas seules produites par nos agriculteurs, ce sont souvent des marques de distributeurs qui ont une envolée des prix qui touchent le portefeuille de nos consommateurs. Donc il faut faire cet effort, il faut être très vigilant. Mais là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement, c'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. Je présenterai dans quelques jours des mesures qui permettront, avec le soutien des distributeurs, qui doivent faire comme le président de la République l'a rappelé, un effort sur leur marge pour continuer à baisser les prix alimentaires, de contenir l'inflation pour nos compatriotes. Est-ce que ce sera exactement le panier anti-inflation ? Est-ce que ce sera un chariot ? Est-ce que ce sera un autre effort des distributeurs ? Je vais vous dire, peu m'importe, tout ce qui compte, c'est qu'à la caisse, l'addition soit moins salée pour nos compatriotes. Ce qu'on veut, c'est que chacun prenne sa part. Bonsoir Dominique Schelcher, PDG de Système U, le message est clair. Peu importe qui fait l'effort, il faut qu'à la caisse, le panier des Français et la note des courses des Français soient moins importantes. Est-ce que vous êtes prêts à réduire vos marges pour faire baisser les prix ? Est-ce que c'est aux grands industriels de se serrer la ceinture plutôt qu'à vous ? Dans une période aussi inflationniste que celle qu'on connaît, il faut que tout le monde fasse un effort. Et il se trouve que chez Système U, on l'a fait depuis le 1er février. En fait, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce et des PME, appelle à la création de ce panier anti-inflation depuis la mi-janvier. Et Système U a été la première enseigne à répondre, on l'a mis en place au 1er février. En 1er février, concrètement ? 150 produits à notre marque, la marque U, à prix coûtant. On est les seuls à faire du prix coûtant. Donc, prix coûtant, ça veut dire quoi ? Justement, c'est qu'on répond à ce qu'on vient de voir, on ne prend plus de marge sur ces produits. Et donc, on est en plein dans la réponse à ça. Et depuis le 1er février, ces 150 produits ont une croissance spectaculaire dans nos rayons, qui est la preuve... Il y a une forte demande des consommateurs. Il y a une forte demande. On va en parler, mais le niveau d'inflation est très important. Il faut absolument accompagner les Français. Moi, je suis sur le terrain toutes les fins de semaine, dans mon magasin, et je discute avec eux. Ils me le disent, je le vois. Il faut être présent en ce moment. Mais c'est à vous que ça adresse le gouvernement, en vous demandant de faire un effort. – Mais donc, on l'a fait chez eux. – Vous avez répondu. – On a répondu. Et je rajouterais que ce système... – Mais vous trouviez ça normal ou injuste, du coup, qu'on vous interpelle à plusieurs reprises ? – Maintenant, le président de la République était au salon de l'agriculture. Il était devant les agriculteurs. Donc, c'était de bonnes guerres de taper facilement un peu sur les distributeurs. On est la bonne cible à ce moment-là. Mais voilà. Maintenant, je pense que chacun doit faire sa part. Et peut-être qu'on en reparlera aussi. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne font peut-être pas tout à fait assez leur part. – C'est-à-dire les industriels. – Absolument. – Exactement. Vous avez donc, jusqu'à minuit ce soir, pour conclure, les négociations tarifaires avec les industriels, un bras de fer annuel. Chacun défend son point de vue. Comme ce matin sur RMC, Christophe, le porte-parole du groupe Lactalis. – Aujourd'hui, ce que nous demandons est plus élevé que les années précédentes, parce que nous voulons répercuter dans nos prix les augmentations du prix du lait. Plus 25% pour les éleveurs. C'est un engagement de Lactalis. On a dit qu'on soutenait l'élevage. On a payé 25% de plus le prix du lait. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est simple, c'est entre 9 et 15%. Pourquoi cette différence ? – Selon les produits, c'est ça ? – Selon le beurre, le lait, les fromages ? – Parce que vous comprenez bien, par exemple, sur les desserts, quand vous avez, par exemple, un pot en verre, il faut plus d'énergie pour faire un pot en verre. Quand vous avez une opercule en aluminium, le coût de l'aluminium a explosé. Et donc, c'est ces coûts-là qu'on répercute. – Entre 9 et 15% demandent Lactalis, mais certains grands groupes demandent beaucoup plus ? – Certains grands groupes demandent beaucoup plus. – Lesquels ? – Alors, ce sont les grandes multinationales qui sont en jeu. Le chiffre que j'ai donné depuis le début de la semaine, c'est environ 10% de hausse, environ. C'est une fourchette à partir du 1er mars, à l'issue de ces négociations qui, effectivement, se terminent dans quelques heures. Mais les demandes que nous avons eues vont au-delà. Elles sont de l'ordre de 15%. Et les 25 plus grands chez nous, c'est même encore plus. Ce que le monsieur que je connais ne dit pas, et c'est là que ça nous embête, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de matières premières depuis quelques mois. Là, vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Et curieusement, dans ces négociations commerciales… – Elles ne sont pas répercutées. – Mais non, personne ne nous parle de baisse. – Donc, ce sont des profiteurs de crise ? – Il y a certains acteurs actuellement qui cherchent l'effet d'aubaine derrière cette crise. Et j'ai entendu un chroniqueur économique ce matin sur une grande radio qui a parfaitement expliqué ça. – C'est Dominique Seux qui l'a expliqué. – Dominique Seux. – En citant trois grands groupes, Coca-Cola, Nestlé et Unilever. – Absolument. Et il a expliqué à la fin de cette chronique que dans cette période où il y a un fleuve de l'inflation, le fleuve s'élargit au fur et à mesure, et il y a des passagers clandestins de l'inflation. Et c'est ça qui se passe. Et quand je dis qu'on n'a pas la transparence que nous, on attend dans ces discussions, la transparence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement de nous répondre à cette question, messieurs, nous avons des critères avec un certain nombre de matières premières à la baisse. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous ne les citez jamais ? Parce que notre responsabilité de commerçants, et c'est ce qu'ils me disent, les clients, oui, les prix ont augmenté, mais est-ce qu'ils vont baisser à un moment ? – Alors, vous leur dites quoi ? – Ils ne pourront baisser que quand les industriels baisseront eux-mêmes par rapport au prix des matières premières. Pour l'instant, ils disent non. Et donc, ça a été ça un peu l'enjeu des négociations ces derniers jours et ces dernières semaines. – Avec l'espoir d'obtenir satisfaction, gain de cause ? – Alors, les demandes qui nous sont faites, on négocie après et on a obtenu un peu moins, mais peut-être pas autant qu'on l'imaginait. Et donc, moi, je situe cette inflation jusqu'à l'été, je pense que ça va se calmer à l'été et ça va, comment dire, régresser, j'espère, au moins sur certains produits à partir de l'automne. Par contre, quel est le bilan à date ? 14,5% d'inflation INSEE alimentaire à date, on va y rajouter 10%, ça fait quoi ? Ça fait 25% au bout de 18 mois. – À partir de quand, 25% ? – 25% à fin juin, on va dire. On sera à fin juin. – Au maximum. – Au maximum à fin juin. Mais ça veut dire, les produits alimentaires ont pris un quart de plus en 18 mois. C'est considérable, c'est du jamais vu. – Que se passe-t-il quand les Français font leur course ? Ils se restreignent ? Ils achètent plus de sandwichs ? – Exactement, ils vont à l'essentiel. Et il y avait un excellent papier du Parisien lundi matin et vraiment, c'était parfait. En fait, ils ont comparé un panier entre 2022 et 2023. Pour maintenir une dépense de 100%, il fallait que le client enlève 7 produits dans ce panier. Et c'est ça qui se passe. Et je le confirme, dans nos magasins, les volumes sont en baisse. Les volumes sont en baisse. Traduisant cet arbitrage extrêmement fort. Et je donne rendez-vous aux mêmes industriels que vous venez de montrer dans 6 mois. Je prends le pari, je suis sûr que les mêmes industriels viendront nous voir en disant « Messieurs de la grande distribution, nos volumes sont terriblement en baisse pour les grandes marques. Ce n'est pas le cas de la marque distributeur. Que faites-vous pour nous aider ? » Et au lieu de nous écouter maintenant et de trouver un compromis plus raisonnable pour les Français… – C'est-à-dire que les Français vont se détourner de ces produits trop chers. – Ils se détourneront déjà. – Ils n'y reviendront pas. – Exactement. Et peut-être qu'ils n'y reviendront pas. Alors il y a une forte attractivité des grandes marques, incontestablement. Mais à court terme, ils s'en éloignent et certains n'y reviendront peut-être pas. – Je vous ai dit que vos consommateurs achetaient beaucoup de sandwichs, de snacking parce qu'ils renoncent d'aller au restaurant. C'est aussi l'un des constats que vous faites. – Oui. Alors ça, c'est un constat que moi je fais chez nous. Hier, il se trouve que j'étais avec Thierry Marx, le chef. Et il est aujourd'hui président du syndicat de l'UMI. Et donc je lui demande, et il m'a confirmé depuis trois mois, ils ont les signes de baisse de fréquentation dans la restauration. Donc tout se conforte de toutes parts. – Pierre. – La hausse des prix fait aussi naître des vaux que du magasin. 80% des produits dans les rayons reviendront de fournisseurs qui seront aussi actionnaires de cette chaîne de supermarché. Un montage qui, selon son créateur, permettrait de faire baisser les prix. – Certains produits alimentaires, comme cette huile, sont pris d'assaut. 1,49€ le litre. Le secret de ces prix bas, le circuit court. – Nous devons absolument supprimer l'ensemble des intermédiaires pour que nous ayons toujours un lien direct avec le fournisseur. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. – Autre particularité de ce supermarché, il est collaboratif. L'enseigne s'engage à verser un quart des bénéfices à la centaine de fournisseurs. Comme ce maraîcher local, qui recevra aussi une plus juste rémunération pour ses salades. – Normalement, les prix moyens se situent, pour la vente que j'ai moi, entre 50 ou 60 centimes. Normalement, sur ces magasins-là, on doit pouvoir trouver autour de 80 centimes. – Donc c'est un bénéfice pour moi ? – Ça serait un bénéfice pour moi, oui. – Dominique Schellcher, c'est un modèle auquel vous croyez ? – Je souhaite bienvenue à cette nouvelle enseigne. Nous, on est évidemment ouverts à la scène concurrence. Je connais très bien Fabrice Gerbert. C'est un ancien collègue U. Il avait un super U dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, il ouvre cette chaîne-là. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de coûts. C'est des opportunités qu'il achète et qu'il propose. Il y a très peu de grandes marques, donc beaucoup de petites marques. C'est une alternative, l'avenir dira. Mais ce n'est pas tout à fait le même métier que le nôtre où il y a tout sous le même toit, les grandes marques, les marques de distributeurs. – L'enseigne GAP a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui. C'est une nouvelle marque de prêt-à-porter qui fait face à de grosses difficultés. Il y a quelques jours, c'était l'enseigne de chaussures. Salmarina qui avait été placée en liquidation judiciaire et qui a fermé 163 magasins. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité de la concurrence des hypermarchés là-dedans ? – Non, je crois qu'il y a une profonde remise en cause de la consommation du textile depuis plusieurs années maintenant. Quel est le grand phénomène depuis la crise du Covid ? Les gens se sont beaucoup tournés vers le vêtement d'occasion et se sont rendus compte pendant la crise, on n'a pas besoin de renouveler la veste, le costume forcément, etc. Ça c'est un premier phénomène qui je crois a fortement affecté toutes ces marques-là. Il y a ensuite une recherche de vêtements aussi plus durables et parfois un certain nombre de ces enseignes, et elles le disent aujourd'hui, ne se sont pas adaptées assez vite aux nouvelles attentes des consommateurs. Et quand tu cumules toutes ces raisons-là, le Covid, la mauvaise adaptation, donc la mauvaise offre, ça fait disparaître des enseignes. C'est le lot du commerce depuis toujours. Donc il faut rester à l'écoute des clients, à la pointe, s'adapter en permanence, et sinon il y a le risque de l'échec. Et malheureusement, il y a quelques enseignes qui disparaissent actuellement. Vous alertez sur la gravité de l'inflation. Est-ce que les responsables politiques auxquels vous vous adressez, avec lesquels vous dialoguez, ont pris la mesure de la gravité de la situation ? Pas tous. Alors il y a quelqu'un qui se bat depuis plusieurs semaines, et il faut le souligner, c'est Olivia Grégoire, la ministre du Commerce. C'est une femme de terrain qui a senti venir les choses très tôt. Par contre, les parlementaires que j'ai en face de moi et que j'ai beaucoup rencontrés ces derniers temps, non. Et ils ont même poussé un texte, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, qui s'appelle la proposition de loi d'Escrozaille, qui visait soi-disant à rééquilibrer la discussion entre commerçants et industriels, mais qui partait complètement en faveur des industriels, qui, en l'état actuel de la discussion, c'est au Sénat actuellement conduit même à supprimer la possibilité de faire des grandes promotions sur les produits de droguerie, hygiène, parfumerie. C'est complètement contraire à l'époque. Et donc, je pense qu'une partie de ces parlementaires, en tout cas, et ceux qui poussent ce texte-là, qui est un peu issu de certains lobbies, c'est pour moi incompréhensible. Merci beaucoup, Dominique Schellcher, d'être venu ce soir sur le plateau de Cetavou pour nous parler de cette inflation. Jusqu'à 25% d'augmentation des prix, 30% pour les couches pour bébés, ça, ce sera au mois de juin 2023. Au plus tard, au mois de juin, ça va être progressif à partir du 1er mars jusqu'à fin juin, malheureusement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Cetavou. Vous restez pour commenter le reste de l'actualité. C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Un rebondissement, Patrick, dans l'affaire de la syndicaliste, du nom de ce film, qui sort aujourd'hui au cinéma. Voilà, syndicaliste qui fait son entrée sur ce plateau, Maureen Quirney. Bonjour et merci d'être là. Isabelle Huppert, qui vous incarne à l'écran et qui vous ressemble étonnamment, était venue nous parler de cette affaire et de ce film. Et le rebondissement, c'est la révélation par l'Obs, avec vous, Caroline Michel-Aguire, dont l'enquête est à la base du film de l'agression d'une autre femme avec le même mode opératoire et la même inertie policière et judiciaire au point que les députés LFI réclament la création d'une commission d'enquête parlementaire sur un possible scandale d'État. Mais il nous faut d'abord rappeler votre histoire, Maureen Quirney, et je le fais avec un peu d'émotion en vous voyant, comme tous ceux qui ont vu le film et qui connaissent votre histoire. Voilà, c'est troublant d'être aujourd'hui face à vous. secrétaire du comité du groupe européen d'Areva, l'ex-géant français du nucléaire, représentant de CFDT. Vous bataillez dans ces années-là contre un partenariat secret qui vient d'être signé avec les Chinois jusqu'au jour. On va le voir dans ce reportage de complément d'enquête où on vous retrouve à votre domicile ligoté, violé, scarifié. Sur le ventre de Maureen, un A tracé avec une lame et enfoncé dans son vagin le manche d'un couteau de cuisine. Une scène de torture et de viol. Les gendarmes sont nombreux, l'affaire est prise au sérieux. Sur place, ils retrouvent la chaise et les restes du scotch qui a servi à attacher Maureen. Ainsi que la cagoule et le couteau. Mais l'enquête s'annonce compliquée. Maureen dit avoir perdu connaissance pendant l'agression. Elle a peu de souvenirs. À part ces mots. C'était le deuxième avertissement. Il n'y avait pas de troisième. Qui est le troisième ? Le agresseur. C'est la seule chose qu'il m'a dit. C'est le deuxième avertissement. Il n'y avait pas de troisième. Deuxième avertissement et pas de troisième. C'est à peu près ce qu'a entendu six ans plus tôt de la bouche de ses agresseurs. Une autre femme liée à des contrats internationaux. Cette femme qui témoigne pour la première fois à visage découvert après des années de terreur s'appelle Marie-Lauren Boquet-Petit. Elle a aussi subi des menaces téléphoniques puis une intrusion à son domicile, un viol et des scarifications avec la pointe d'un couteau. Ce n'était pas la lettre A mais une croix sur le ventre et un cercueil sur la poitrine comme une sorte de signature. Les enquêteurs ont finalement fait le rapprochement. Non, pas tout à fait. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Ils enquêtaient alors qu'ils enquêtaient sur l'agression de Maureen Quirney. Ils ont eu connaissance de ce précédent mais comme vous le racontez dans votre livre et comme on le voit dans le film, au commissariat, le dossier a été perdu. Au parquet de Versailles, il a sans doute été détruit. Pas de traces de procédures, pas d'investigation. C'est un autre point commun de ces deux histoires. Des enquêteurs et des juges très peu curieux ou très soupçonneux au point de retourner vos accusations. Maureen Quirney dans le film Isabelle Huppert face au gendarme Pierre Deladonchamp. A partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Ils vous soupçonnent de dénonciations de crimes imaginaires. Mais c'est absurde ! Madame Quirney, les analyses qui ont été faites chez vous sont formelles. À part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Ils portaient des gants ! Mais même les gants, ça laisse des traces. Des particules. On n'a aucune trace des liens non plus. Mais c'est pas possible ! Vous avez raison, c'est pas possible. Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Soupçon qui vous vaudra, Maureen Quirney, d'être condamnée en 2017 pour avoir inventé votre agression avant une relaxe en 2018 par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt qui ne laisse pas de place aux doutes. Et il y a encore un autre point commun entre ces deux femmes. Oui, les mêmes milieux d'affaires, ce qui est particulièrement troublant. Le partenariat signé avec les Chinois, elle a été avec Areva et avec EDF, alors dirigé par Henri Proglio avec dans son sillage un intermédiaire mi-homme de main, mi-homme d'affaires nommé Alexandre Djourie. Six ans plus tôt, le mari de Marie-Lorraine Boquet-Petit était un ancien cadre de Veolia dirigé par Henri Proglio et il a été en but à un homme qui lui réclamait 20% de la filiale moyenne orientale qu'il était chargé de développer, un homme nommé Alexandre Djourie. Le cadre est licencié, il écrit aussitôt au juge courroie et c'est là que les menaces commencent à son domicile jusqu'à cette intrusion et ce dernier avertissement adressé à son épouse. Le 22 juin 2006, Marie-Lorraine vous révèle qu'à l'époque, son père bouleversé avait supplié dans une lettre le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy de faire en sorte que prenne fin cet odieux chantage. Est-il possible pour des histoires de gros sous qu'on s'en prenne à une femme et des enfants même si les instigateurs se trouvent, je n'ai pas la phrase exacte, se trouvent à l'Assemblée ou à la tête de grands groupes. Et dans les deux cas, aucune suite judiciaire ? Aucune. Pour Maureen Kerney, le dossier a été vite refermé au profit des accusations à son encontre. Et pour Marie-Lorraine, on vient de le voir, il n'y a même plus d'archives. Caroline Michel-Aguir, merci. Et Maureen Kerney, merci à toutes les deux de votre présence ce soir. Dix ans, plus de dix ans après l'effet, vous ne savez toujours pas qui s'est introduit chez vous ce matin-là ni quels intérêts si puissants pour vous citer, Caroline, vous avez pu déranger pour qu'il provoque ainsi votre agression. Est-ce que vous espérez que le témoignage à visage découvert aujourd'hui de Marie-Lorraine Boquepetit relance l'enquête ? Oui, j'ai envie que l'enquête soit relancée. Moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie d'être face à la justice car ces six ans étaient longs, difficiles, douloureux. Quand on vit dans la peur et dans la terreur viscérale, on ne vit pas, en fait. On se vit. Je précise que vous avez retiré votre plainte en 2019. Vous expliquez que vous préfériez la paix à la vérité. Absolument. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou vous êtes prête à renoncer à un peu de cette relative paix pour connaître la vérité ? Moi, je ne suis pas prête à renoncer à la paix que j'ai trouvée aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que vous avez vécu l'enfer, ce qui est raconté dans le film des Abélupères, la façon dont, du jour au lendemain, on a remis en cause votre parole, on ne vous a pas cru, on vous a traité de folle, de mythomane, y compris dans les dîners en ville et y compris dans les plus hautes sphères de l'État où, d'abord, vous aviez été écoutée et protégée. Et c'est ça que vous ne voulez plus revivre ? Non, il y a de ça, mais il y a également toutes les questions des enquêteurs, le juge d'instruction. Il y a eu quatre juges d'instruction. J'en ai vu un sur les trois autres de mon milieu tribunal. Je ne les ai jamais rencontrés, jamais. Et je n'ai pas envie de ça. Le premier procès, je n'ai pas de mots pour dire pour le premier procès. C'était odieux, absolument odieux. Est-ce que, comme dans le film, on le voit, les juges étaient des femmes ? Oui, tout à fait. Trois femmes. Trois femmes. Trois femmes. Et c'est léger dans le film. Par rapport à la réalité. L'audience était plus dure encore. Beaucoup plus dure. Oui. Ce sont les mêmes mots, mais... Vous l'avez suivi, ce procès ? Oui, j'étais là. Caroline. Ce sont les mêmes mots, mais c'était d'une violence qui est difficile à partager. Vous estimez que ce procès ne s'est pas déroulé correctement, c'est-à-dire ? Déjà, dans l'état où il a mis Maureen Kearnay, normalement, vous êtes accusée, vous devez être capable de vous exprimer. Et Maureen Kearnay s'est sentie agressée dès la première seconde. Avant même que le procès commence, elle a dû, avant de venir à la barre, une petite gorgée d'eau parce que c'était le mois de juillet, non ? Je ne sais plus, c'était le printemps, le mois de mai. Elle a un peu soif, elle a été un peu stressée. la présidente lui a dit qu'on n'avait pas le droit de boire dans un tribunal, qu'on n'était pas dans un terrain de pique-nique, entre guillemets. Donc, elle ne s'est pas sentie en confiance, elle est arrivée à la barre et elle a été constamment, constamment... Enfin, la volonté de la présidente, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressentie, c'était de la faire avouer, Maureen, en direct, qu'elle avait inventé. Sa propre agression. Oui. Et donc, bon, après, c'est normal qu'on pose des questions à charge et à décharge. Mais, c'était très clair physiquement. Moi, je me souviens d'un moment où ton avocat vient te mettre une chaise parce qu'elle est en train de s'effondrer tellement elle a l'impression de revivre son agression. Donc, d'ailleurs, on voit bien la différence avec la cour d'appel. La cour d'appel, ce sont trois hommes, ils font à charge et à décharge, mais ils se comportent correctement. Et d'ailleurs, Maureen Kernay peut raconter l'histoire. Donc, pour moi, un moment où une accusée ne peut pas dire, ne se sent pas en confiance et on le comprend vu ce qu'elle avait vécu en confiance pour raconter son histoire, ce n'est pas un procès où la justice rend honneur à ce qu'elle devrait être. Au point de vous faire perdre confiance dans la justice ? Quand même, je suis réconciliée avec la justice, mais pour aller jusqu'en appel, ça coûte très très cher et si mon syndicat, la CFDT, n'avait pas été présente pour payer les centaines de milliers d'euros que ça a coûté, je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice ne considère plus que vous avez menti sur votre propre agression, mais n'a toujours pas enquêté sur l'agression. Il n'existe aucune investigation visant à éclaircir ces faits concernant Maureen Carnet, mais aussi la victime qui aujourd'hui parle à découvert. Est-ce que ça pourrait changer, Caroline ? La justice peut s'autosaisir, toujours. Un procureur peut dire qu'il y a un trouble à l'ordre public parce qu'il y a un doute que la justice n'ait pas fait son travail. Donc, je m'autosaisis et j'instruis ces deux affaires. D'autant que les deux sont du ressort du tribunal de Versailles. Donc, ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans ces archives à Versailles. Il y a quand même un petit dysfonctionnement administratif dans le sens où les scellés d'ADN de Maureen Carnet ont disparu. En cours d'appel, c'est une des raisons de sa relaxe. Quand son avocat, Hervé Temim, m'a appelé le procureur avant le parquet, avant le procès en disant « Mais moi, je n'ai pas les résultats d'ADN. » Vous dites dans le jugement qu'il n'y avait pas d'autres ADN que ceux de Maureen Carnet. Ce qui expliquerait l'absence d'agresseur. Et moi, je n'ai pas les résultats. Où sont les résultats ? Et le parquet a appelé, a dit « On ne les a pas et les scellés ont disparu. » Et quand les gendarmes appellent pour avoir l'archive de l'agression de Marie-Laurene Boquet-Petit, ils ont disparu. Donc, à tout le moins, une enquête administrative serait bienvenue pour nous expliquer pourquoi les choses disparaissent dans ce tribunal de manière répétée. Pourquoi Marie-Laurene Boquet-Petit a accepté aujourd'hui de parler à visage découvert ? C'est difficile pour moi de répondre à sa place. Je peux imaginer qu'elle a fait… Je l'avais vue quand j'ai fait le livre. Je l'avais vue en décembre 2017. Elle m'avait dit qu'on devait se revoir la semaine suivante. Elle m'avait dit « Je ne peux pas vous revoir tout de suite. Vous racontez ça m'a bouleversée. » Et après, on ne s'est pas revues. Elle a changé de numéro de téléphone, etc. Moi, cet été, j'ai recommencé à faire des démarches pour la retrouver. Ça a été long puisqu'elle avait changé de nom, changé de ville, changé de numéro de téléphone. On s'est parlé et je pense que le fait de ne pas être seule… En fait, la première fois que je suis allée la revoir, je lui ai amené mon livre qu'elle n'avait pas lu. Et je pense que le fait de ne pas être seule, d'être ensemble, c'est aussi l'histoire du syndicalisme, peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être faire quelque chose d'un soutien ? Est-ce que vous ressentez aussi ? Tout à fait. J'ai beaucoup envie de la rencontrer. Emilie ? Ce film, La syndicaliste, il raconte votre histoire. Il sort aujourd'hui au cinéma. Il avait d'ores et déjà été vu par la députée La France insoumise Clémentine Autain et votre histoire l'a indignée au point qu'hier à l'Assemblée nationale, elle a réclamé une commission d'enquête parlementaire. Il nous semble qu'une commission d'enquête est indispensable et indispensable à l'heure où le film sort demain dans 400 salles. Ça veut dire que le choc que moi j'ai ressenti, je suis restée clouée à la fin du film, je suis restée sur mon fauteuil, je n'arrivais pas à parler pendant plusieurs minutes parce que franchement c'est assourdissant. À partir de demain, vous allez avoir dizaines de milliers de personnes, de citoyennes et de citoyens qui vont être face à cette histoire et qui vont la découvrir. Est-ce que nous restons les bras ballants ou est-ce que nous sommes à niveau... Vous dites qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire ? Je pense oui, je l'avais demandé avant l'agression, la mise en place soit d'une commission d'enquête, soit d'autres choses pour éclaircir sur ces contrats entre Areva, EDF et les Chinois. Parce que, Caroline, Michel Allierre, ça pourrait permettre d'interroger les enquêteurs de l'époque aussi ? Ce qui est intéressant avec une commission d'enquête parlementaire, ils ne disent pas la vérité, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite pour faux témoignages. Par ailleurs, on peut entendre, enfin, les députés, ils peuvent entendre ce qu'ils veulent, y compris des gens, des renseignements, par exemple, des services intérieurs. Ce serait une audience à huis clos, une partie de ce dossier, on peut imaginer qu'il serait couvert par le secret défense, de fait, mais les gens des services secrets pourraient venir exprimer et dire, par exemple, ce qu'ils savaient de cette agression, est-ce qu'ils s'y sont intéressés ? On parle quand même de contrats nucléaires, de secrets d'État, d'intérêts chinois. Voilà, on a du mal à imaginer que personne ne soit intéressé à ce sujet et pourtant, il n'y a aucune trace, nulle part. Aucun politique que j'ai intéressé interroger, aucun membre des enseignements qui ne sait rien, a priori, de ce qui s'est passé. Donc, ce serait intéressant une commission d'enquête parlementaire d'entendre sous serment ce qu'ils ont à dire. On a vu tout à l'heure, effectivement, comme le disait Patrick Cohen, la ressemblance vraiment à laquelle Isabelle Huppert et Jean-Paul Salomé, le réalisateur, sont parvenus avec vous. C'est d'autant plus frappant, troublant, émouvant. Patrick avait raison. Et Isabelle parle très bien de votre double peine, comme elle dit. Elle subit la double peine parce qu'elle décide de se battre. Il s'agit de sauver 50 000 emplois de cette société dans laquelle elle travaille. Et à partir de là, arrive la seconde peine qui est qu'on ne la croit pas. Voilà. Et c'est là où ça devient un thriller. Évidemment, le problème, c'est la solitude extrême dans laquelle tout d'un coup elle se retrouve, y compris la suspicion, y compris de ses proches, de son mari. Maureen Kernev, vous avez été associée à ce film, vous avez lu le scénario, vous êtes allée sur le tournage et depuis quelques semaines, vous êtes allée à de nombreuses projections. Que vous disiez à les spectateurs ? Ils sont très bienveillants. Il y a eu des débats passionnants. et ils ont beaucoup de mal à croire que c'est une histoire réelle. Oui, ça dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. Ça dépasse la fiction totalement. Et le message que je voudrais faire passer, c'est quoi qu'on a envie, on peut s'en sortir. Il faut beaucoup de thérapie, il faut être accompagné, il faut se battre pour soi-même, mais on peut s'en sortir. Il y a envie après. Et ça, c'est pour tous ceux qui peuvent être dans le même cas que moi. Même si vous avez cette phrase terrible, ce combat que vous avez mené, vous l'avez fait pour sauver des emplois et vous dites que vous le regrettez totalement au vu de ce que vous avez subi. Ça n'en valait pas la peine. Non, ça n'en valait pas la peine. Ce que j'ai vécu, c'était atroce, épouvantable, l'agression elle-même. C'était ouf. Et ensuite, la garde à vous, c'était une nouvelle agression. Et le premier procès, c'était encore une agression. Caroline Michel-Aguire, si l'objectif était de mettre hors d'état de nuire quelqu'un considéré comme gênant, c'était réussi puisque Maureen Carnet n'a jamais plus remis les pieds chez Areva. Non. Et puis, ce qui est très frappant, c'est qu'après cette agression, la chape de plomb s'est refermée sur le nucléaire français. C'est vrai que pendant quelques années, on en avait beaucoup parlé. Pas forcément pour des bonnes raisons puisqu'il y avait eu des luttes, comme vous l'avez rappelé, entre des entreprises. Et après ça, il y a eu d'abord un silence incroyable sur le nom de Maureen Carnet. D'ailleurs, si j'ai appelé le livre La Syndicaliste et si finalement Jean-Paul a repris ce nom-là, c'est que moi, quand je disais et Maureen Carnet, alors on me disait ah oui, La Syndicaliste n'existait plus, elle était invisibilisée. Et de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement efficace. Et finalement, il a fallu la magie du cinéma, l'engagement d'une actrice, d'un producteur et d'un réalisateur pour que tout ça explose. Les gens aujourd'hui me disent mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Mais j'ai écrit un livre, j'ai répondu à toutes les questions, toutes les interviews, y compris en anglais. Je peux vous dire qu'en anglais il n'est vraiment pas bon pour qu'on en parle, pour que... Mais il y avait un déni absolument incroyable. On ne pouvait pas imaginer que c'était possible et c'est possible et il faut qu'on le regarde en face. La Syndicaliste, donc c'est le titre du film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert qui sort et aussi Grégory Gadebois et également François-Xavier de Maison et Marina Foyce qui joue Anne Lovergeon qui sort au cinéma. La Syndicaliste, c'est votre ouvrage qui est disponible en livre de poche et puis je rappelle votre article la retrouvée dans l'Obs qui est demain en kiosque. la Syndicaliste d'Areva, une nouvelle victime sort du silence. Merci beaucoup Caroline Michel-Aguer d'être venue ce soir sur le plateau de Cetabou. Merci Madame Kernet d'être venue témoigner. Merci. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, le monde du football pleure juste fontaine, l'une des légendes du football français. On a appris sa disparition ce matin à l'âge de 89 ans. En 1959, une chanson de Gilles Bernard était devenue le slogan que les supporters de Reims scandaient au stade Auguste de Laune. Un titre en hommage à Justo, le porte-drapeau des canonniers, le surnom des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de 1958. Juste Fontaine encore aujourd'hui détient le record de nombre de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde. 13 réalisations, une compétition qu'il n'aurait pourtant jamais dû disputer. Normalement, il ne doit pas jouer. C'est Stéphane Bruet qui est là avant-centre à l'époque du Sko d'Angers qui doit jouer. Il se trouve que Bruet se blesse et donc ils font appel à Juste Fontaine. Mais comme Juste Fontaine, il est un peu décontracté dans la vie, c'est un artiste, il vient avec des chaussures qui ne sont pas vraiment des chaussures, etc. Il n'a pas de crampons, jusqu'à l'époque c'était des crampons vissés, il n'avait pas amené ses crampons. Et donc tout ça, ça se fait dans la précipitation. Il a eu une chance mais incroyable. Mais je crois qu'il faut être chanceux pour être dans la légende. En 21 sélections seulement, Juste Fontaine va marquer 30 buts. Aux côtés de Roger Piantoni et de Raymond Coppa, Juste Fontaine emmènera les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois. La France perdra 5-2 face au Brésil de Pelé. Mais les Bleus remporteront la petite finale 6-3 avec un quadruplet de Justo. A son retour, il est célébré comme un héros par les Français mais lui reste modeste. D'abord, les joueurs étrangers ne me connaissaient pas d'où un peu la surveillance qu'a tiré Raymond Coppa et qui m'a facilité la tâche parce qu'on marquait plutôt Piantoni et Coppa qui étaient connus dans le domaine international alors que moi, je n'avais pas encore fait mes preuves puisqu'il n'y avait pas eu l'occasion que je l'efface. Alors, pourquoi les Français se sont tant attachés à Juste Fontaine ? On a posé la question à la légende des Verts de Saint-Etienne, Jean-Michel Larquet. Il a bénéficié de la télévision que vous savez, première Eurovision, le sacre de la reine Elisabeth et deuxième grand événement, c'était cette Coupe du Monde. Donc, aux yeux de l'Europe entière, Juste Fontaine a été vu alors qu'auparavant, les Coupes du Monde se jouaient un petit peu en catimini. Juste est parti avec ce record. Je pense qu'il est parti pour le détenir encore très très longtemps. Mais Juste Fontaine ne va pas s'illustrer que dans le football. en 1959 alors qu'il joue encore à Reims. Il s'essaye à la musique et il est même invité de Jean de Sailly dans Discorama. Non, 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 ça n'est pas une erreur et ne croyez pas que les techniciens aient confondu Discorama avec un quelconque reportage sportif. nous avons enregistré un duo où nous parlons justement de ces temps lointains où nous ne savions ni l'un ni l'autre ce que nous allions devenir. Si l'on t'avait dit tu serais footballeur je ne l'aurais pas cru non, non, je ne l'aurais pas cru Quelques mois après en juillet 1962 Juste Fontaine doit mettre fin à sa carrière après deux blessures graves à la jambe. Il s'arrête à 28 ans seulement mais ne comptez pas sur lui pour partir à la retraite il va se lancer dans un deuxième combat le deuxième combat de sa vie la défense des joueurs de football il va créer le premier syndicat des footballeurs professionnels. Il crée l'UNFP parce que lui il se blesse et donc il s'aperçoit qu'il y a des problèmes d'assurance il y a des problèmes avec les employeurs c'est pas clair et donc il galère et il dit on va créer un syndicat syndicat des joueurs professionnels l'UNFP on parle des exploits sportifs de Justo il faudrait dire aussi que humainement c'était un mec exceptionnel. Les plus grands joueurs comme Michel Patini Eusebio Alfredo Di Stefano reconnaîtront le talent immense de Juste Fontaine la légende brésilienne Pelé viendra carrément à Paris en 1998 pour rendre hommage à Justo 40 ans après son record des 13 buts. C'est pour le boss et pas pour le roi Non regardez ici quand même Voilà Remercie 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 Pierre le mot légende n'est pas galvaudé pour Juste Fontaine c'est l'un des meilleurs joueurs modernes de l'histoire du football C'est le premier joueur français très moderne et que tout le monde a découvert moi j'avais 13 ans et j'ai vu Pelé qui avait 17 ans dans cette coupe du monde mais j'ai vu aussi en demi-finale les Brésiliens ouvrir le score on se dit on va prendre une dégelée et ils égalisent les français parce que Copa mystifie deux défenseurs passe à Fontaine qui marque et moi le petit moum de 13 ans je me dis ça veut dire que c'est possible et il avait la possibilité de la liberté et du gain c'était le visage de Juste Dominique Schellcher Mon père avait 13 ans comme Pierre Lescure et donc est un fan absolu moi ce que je retiens une légende parce que c'est la magie du sport un record qui est intact depuis toutes ces années et puis moi toutes ces images elles me font dire aussi autre chose c'était la belle époque du foot avec moins d'argent je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'argent dans le sport et quand on revoit ça il y a une espèce de fraîcheur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui il faut convaincre des footballeurs de l'équipe de France de venir faire des paniers anti-inflation dans vos magasins je vais leur demander ben voilà comme ça on réconcilie Dominique Schellcher et le football d'aujourd'hui c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard merci mon mal Mohamed Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Après cette démission de la présidence de la Fédération française de football Noël Legrette contre-attaque Oui alors ceux qui croyaient que la démission mettait un point final à ce dossier vont être déçus après avoir annoncé sa démission le matin hier soir c'est d'abord ici sur le plateau de CETAVU que son avocat est venu dénoncer un rapport d'audit vide et qu'il veut voir annulé Il n'a rien à se reprocher et le rapport dont tout le monde parle mais que personne n'a vu est vide et ne contient rien contre lui dans le rapport il y a la phrase suivante nous n'avons trouvé aucun message un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel ça c'est ce que dit le rapport que la ministre n'a pas voulu dévoiler voilà ce qu'a dit la ministre lors de la conférence de presse il y a des messages à caractère clairement sexuel c'est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la cour de justice de la république alors il disait aussi que Noël Legrette va demander l'annulation du rapport d'audit en justice pour étayer son argumentation maître Thierry Marambert était même revenu sur l'enquête du magazine SoFoot l'été dernier dans laquelle on lisait les premières révélations sur le président de la fédération française de foot nous avons reçu en janvier 2023 un sms du directeur de la rédaction de SoFoot un mot d'excuse à Noël Legrette qui lui écrit la chose suivante je cite le côté prédateur est faux rien de ce que l'on sait ne relève du pénal soyez 200 pages de documents mais 24 heures après on va rendre le rapport définitif ça n'y figure pas pourquoi ? alors il faut être précis le magazine SoFoot n'est pas revenu sur son enquête à proprement parler voilà ce qu'ils nous ont écrit cet après-midi SoFoot n'a jamais écrit de mot d'excuse nous lui avons simplement expliqué qu'à aucun moment nous n'avons parlé de prédateurs sexuels ni d'éléments révélant du pénal nous lui avons également précisé qu'on ne pouvait pas s'excuser pour notre enquête car elle repose sur des faits et que nous ne sommes pas responsables des interprétations faites par d'autres médias ça c'était hier aujourd'hui le bras de fer continue avec d'abord les mots de Noël Legrette lui-même il a répondu à la presse écrite l'équipe et le journal Le Monde à nos confrères il affirme être victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée montée par qui je ne sais pas et la contre-attaque tourne au duel avec la ministre des Sports on vient d'entendre l'avocat de Noël Legrette annoncer une plainte devant la cour de justice de la République Noël Legrette raconte le coup de fil d'Amélie Oudea-Castera hier matin appelle qu'il a écourté selon ses mots il affirme avoir également eu le président de la République au téléphone il m'a dit que j'étais un dirigeant formidable j'ai du mal à comprendre qu'il ne soit pas un peu pliqué un peu plus j'aurais souhaité qu'il freine sa ministre et lorsque les journalistes du Monde lui demandent en voulez-vous à Emmanuel Macron et Amélie Oudea-Castera Noël Legrette de répondre au président de la République non l'autre vous m'avez dit qui pour le camp Legrette il y a clairement un sujet Amélie Oudea-Castera s'il démissionne c'est pas compliqué il démissionne à cause de la pression d'une ministre à cause de la pression d'une ministre qui a eu une influence politique absolument continue pendant toute l'enquête et pendant le rapport et j'y reviendrai ensuite qui ont fait face aujourd'hui à une manipulation de l'information donc si on vous écoute le problème c'est Amélie Oudea-Castera personnellement qui voulait absolument la tête de Noël Legrette la ministre veut la tête de Noël Legrette depuis le départ et elle n'a jamais lâché l'affaire entre hier soir sur notre plateau et ce matin il y a eu beaucoup d'interviews en plateau dans la presse écrite clairement ça tourne à l'affaire personnelle entre un président déchu et la ministre des sports je trouve ça infligeant moi je n'ai jamais insulté personne je suis restée polie je ne l'ai jamais accusé de harcèlement nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages c'est le procureur qui au vu des éléments qui lui ont été transmis en application de cette obligation de signalement qui a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral sexuel dernière réaction à noter celle de Sonia Swede à l'AFP l'agent de joueurs qui dénonçait les comportements problématiques de Noël Legret en janvier entendre que mon témoignage était un coup monté me fait très mal tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider avant d'ajouter en réaction au nouveau poste de Noël Legret au bureau parisien de la FIFA je pose la question à Gianni Infantino quel message envoyez-vous aux victimes de racisme d'homophobie et de sexisme l'instance suprême qu'est la FIFA devrait appliquer une politique de la tolérance zéro fin de citation fin de cet épisode à compter d'aujourd'hui de nouvelles règles viennent encadrer le démarchage téléphonique oui forfait soirée week-end ou l'inverse en réalité désormais ces appels ne sont autorisés qu'en semaine de 10h à 13h et entre 14h et 20h et j'entends que tous nos téléspectateurs dire ouf Valentin Tibier a croisé quelques parisiens qui comme tout le monde sont assez agacés par ces appels de démarchage est-ce que ça vous arrive d'être démarché par téléphone ? oui oui à peu près tous les jours je pense ça vous énerve bah oui tout le temps tout le temps toute la journée tous les jours tous les jours et voire plusieurs fois par jour trop avec toujours des numéros qui changent de un ou deux numéros justement et c'est insupportable c'est assez énervant parce que quand effectivement on leur dit qu'on est effectivement on nous rappelle le lendemain ou une semaine plus tard c'est toujours des choses dont j'ai absolument pas besoin que les gens vont me demander si je suis sûre de ne pas en avoir besoin mais mes fenêtres elles sont changées depuis très longtemps j'évite de décrocher parce que je me dis si encore c'est encore de pub et des fois je loupe des appels importants Bonsoir Cédric Musseau Bonsoir Directeur de l'action politique de l'UFC Que choisir ? On dit tous ouf sauf vous sauf les associations de consommateurs pourquoi ? Est-ce qu'ils vont être dérangés mais plutôt quand est-ce qu'il y aura véritablement un droit à la tranquillité avec une interdiction par défaut du démarchage téléphonique c'est quand même un système c'est quand même un système de prospection Est-ce que c'est possible et applicable d'interdire le démarchage téléphonique ? Alors c'est possible la moitié des états européens sont passés à ce système-là c'est-à-dire le système dit d'opt-in c'est-à-dire que par défaut le démarchage téléphonique est interdit sauf s'il y a un consentement express et ce mécanisme-là c'est ce qui existe pour les courriels pour les SMS donc c'est quand même assez paradoxal de se dire qu'un système particulièrement intrusif le téléphone a un système moins protecteur que d'autres systèmes de protection Il y a des consommateurs qui donnent leur consentement pour être démarchés Il y a des consommateurs qui acceptent d'être démarchés absolument comme c'est le cas pour les courriels ou les SMS Le secteur du démarchage téléphonique fait travailler alors il y a plusieurs chiffres ça va de 40 000 à 50 000 à 300 000 personnes ou 300 000 ça dépend de la source Pour vous le fait qu'on n'ait pas interdit c'est l'argument de l'emploi c'est l'argument économique ? Alors c'est l'argument qui est largement mis en avant à chaque fois qu'il y a des initiatives parlementaires où on nous évoque des centaines de milliers d'emplois à la clé c'est clairement l'emploi c'est clairement un enjeu mais je pense que les téléspectateurs seront conscients quand même que bon nombre de plateformes sont largement délocalisées et que le cabinet d'Olivier Grégoire qui disait aujourd'hui 56 000 emplois ces 56 000 emplois c'est pas simplement lié au démarchage c'est-à-dire que notre proposition elle ne vise pas à interdire strictement le démarchage puisqu'il y a des consommateurs qui accepteraient d'être démarchés donc l'enjeu de l'emploi il est là mais il ne faut pas surestimer l'impact Aujourd'hui si on ne veut pas être appelé normalement on peut tout simplement s'inscrire sur la plateforme Bloctel Vous le dites avec le sourire c'est pas suffisant à vos yeux ? Je pense que le dispositif Bloctel il a fait quand même la preuve de son inefficacité puisqu'il a été mis en place à travers la loi Hamon il est entré en vigueur en 2016 et il y a eu une loi en 2020 pour le renforcer parce qu'il n'était pas assez efficace et que même avec cette loi les consommateurs inscrits à Bloctel ont fait les enquêtes à l'UFC que choisir souligne qu'il continue de subir du démarchage téléphonique intempestif il y a un sujet aussi en termes de moyens de contrôle clairement le dispositif Bloctel ne fonctionnerait pleinement qu'à partir du moment où les effectifs de la DGCCRF la direction des fraudes seraient renforcés Dominique Schellcher vous vouliez réagir ? Je ne suis pas toujours d'accord avec UFC que choisir mais là pour le coup je le suis je suis pour l'interdiction c'est absolument insupportable et par exemple nous quand on écrit un mail avec une proposition commerciale le client au préalable effectivement a donné son autorisation pour recevoir ce mail il faudrait faire la même chose Vous ne faites jamais de démarchage téléphonique ? Et on ne fait pas de démarchage téléphonique chez nous par contre Et pardonnez-moi mais ce que je voudrais vraiment souligner c'est qu'au-delà de la dimension tranquillité qui étude l'encadrement du démarchage c'est aussi un enjeu économique parce qu'il y a quand même une liaison dangereuse entre démarchage téléphonique et litige de consommation si vous regardez si vous regardez les secteurs qui recourent le plus au démarchage ce sont ceux qui retrouvent au niveau des litiges de consommation on a eu des arnaques mais pas avec des petits montants dans le domaine de la rénovation énergétique c'était des dizaines de milliers d'euros qui étaient en jeu en raison du démarchage téléphonique puisqu'on parle d'emploi est-ce que vous connaissez aujourd'hui la part des opérateurs qui sont en France et la part des opérateurs à l'étranger c'est fini en France elle est marginale en France c'est marginale donc la plupart c'est l'étranger ah oui c'est clairement majoritairement l'étranger merci de répondre si vite aux questions de Patrick Cohen merci Cédric Missot directeur de l'action politique chez UFC que choisir merci beaucoup Dominique Schellcher PDG de Système U dans un instant Julie Gaillet et Johan Swar sont nos invités il y aura également l'œil de Pierre les actualités de Bertrand le VU les infos express et GTA SAD Zoé Bruno j'ai rien oublié on est prêt à tout de suite on vous attend